coucou n'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner activer la cloche de notification afin de recevoir nos vidéos en exclusivité coucou salut salut bienvenue sur ma chaîne et d'entrée de jeu si vous êtes nouveau sur la chaîne on l'a été à cette vidéo et abonnez vous abonnez vous activer la cloche de notification là dès que je mets en ligne et vidéo de manière quotidienne vous êtes rapidement informé ici je donne des conseils et astuces bien sûr aux acteurs du football que vous soyez coach que vous soyez footballeur que vous soyez président de club ou tout autre acteur intervenant bien sûr dans le secteur footballistique dans cette vidéo je vais m'adresser aux footballeurs et je parlerai bien sûr de l'entraînement sous de fortes chaleurs les astuces et avantages de s'entraîner bien sûr sous de fortes chaleurs c'est bien sûr dans cette vidéo je reviens après ceci et oui j'espère que vous êtes assis confortablement et cette vidéo sera divisé en deux grandes parties qui sera divisé aussi en dessous partie et les deux grandes parties concernent monsieur la première partie concernant les astuces et les conseils et la deuxième partie concernant les avantages abandon cette fois ci les astuces et conseils et oui dans l'entraînement sous de forte chaleur nous avons quatre astuces et conseils à vous donner bien sûr numéro un c'est le temps d'acclémentation si vous n'êtes pas encore habitué à de fortes chaleurs à vous entraîner sous de fortes chaleurs ça cause problème dès le début et il faut une à deux semaines pour s'acclémenter 7 à 14 jours donc les débuts ça va t'attendre vous ne serez pas très très bon à l'entraînement c'est ce qui fait que souvent les joueurs quand ils quittent l'europe et ils viennent en afrique pour mouiller le baillot pour leur équipe nationale ils ont du mal souvent les binationaux aussi ils ont du mal et on dit qu'ils ne donnent pas le bon rendement il ne donne pas le rendement qui donne un club dans son pays et c'est le temps d'acclémentation donc il faut une à deux semaines d'acclémentation et oui numéro 2 bien sûr l'entraînement sous de fortes chaleurs ne doit pas dépasser une heure trente minutes ça fait 90 minutes ça fait 90 minutes vous savez en afrique le contexte c'est la chaleur en afrique et moi dans mon club personnellement je prends toujours mon exemple en témoins comme témoins les joueurs s'entraînent à 14h et vous savez la séance ne doit pas durer une heure trente heures soit 90 minutes sinon après ces 90 minutes le joueur n'est plus productif vous allez croire qu'il est en train de progresser alors que le joueur est en train de régresser plus de 90 minutes de séance d'entraînement sous de fortes chaleurs permet le déclin du joueur c'est moi qui le dis allez écrire ça quelque part numéro 3 c'est l'aspect alimentation bien sûr avant de s'entraîner sous de fortes chaleurs vous devez manger trois heures et demie de temps avant cette séance d'entraînement et une heure de temps avant prenez juste de la banane là ça va vous permettre de tenir bien sûr dans la durée oui l'entraînement sous de fortes chaleurs avant de vous entraîner sous de fortes chaleurs gardez votre goutte d'eau parce qu'il ya des coupures lors de la séance d'entraînement moi c'est ce que je fais à mes joueurs parce qu'ils perdent beaucoup en eau donc il faut qu'on remplace donc il y a des coupures et n'oubliez pas bien sûr de renverser aussi de l'eau sur votre nuque ça vous permet d'avoir une fraîcheur physique et de pouvoir tenir toute la séance d'entraînement c'est de ça qu'il s'agit maintenant l'aspect avantage je vais vous donner deux avantages l'entraînement sous de fortes chaleurs permet d'augmenter votre veau de masse et l'entraînement sous de fortes chaleurs permet d'augmenter aussi votre endurance maintenant je vous donnerai un dernier conseil vous voyez en cette période de confinement il faut vous entraîner sous de fortes chaleurs individuellement là quand votre club va reprendre vous serez à un niveau top niveau et vous pourrez bien sûr répondre aux attentes de votre entraîneur si vous avez aimé la vidéo que je viens de faire n'hésitez pas de me pointer votre pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous maintenant cliquez sur s'abonner pour vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit et à la longue ce sera bon pour la santé allez vous abonner aussi à ma page facebook manager furesse officiel en route de nouveau d'été bye bye even on the track baby his dream can pull records again j'aime Sous-titrage ST' 501